donc nous allons parler de ce que je viens de vous dire de cette dame qui a parlé que eux ils attendaient que alpha donne son feu vert pour la vengeance mais cela n'a pas été fait maintenant la question est que si le rpc ne s'est pas venger je pense entre parenthèses c'est des soussous qu'il devait se venger et que alpha n'a pas voulu selon comment elle est là bon c'est ce qu'elle a voulu dire je crois alpha n'a pas donné l'autorisation s'il avait donné l'autorisation qu'ils étaient prêts à se venger mais vu qu'il n'a pas donné l'autorisation ils ne se sont pas vengé maintenant moi je vais vous donner les explications parce que le voile me permet de réfléchir correctement ça me rapproche de dieu c'est le hijab et qui aboumane conseillez vos sœurs vert de terre toutes nulles de s'habiller comme ça de créer ce style de faire cette mode on verra peut-être que ça va évoluer pourquoi pas peut-être que ça va avancer donc moi je pense que ces gens là ils n'ont pas compris la dame elle parlait des soussous certes mais elle a retiré kiribi bangura dans le du lot et malik s'encontre du lot je crois très bien c'est deux là ou peut-être il ya d'autres mais c'est deux là j'ai retenu c'est deux cette vidéo a beaucoup circulé je vais pas il ya beaucoup de personnes qui me suivent qui sont souvent en guinée je veux pas vous faire voir la vidéo machin tout ça va vous votre connexion et vous passe là c'est pas évident donc je pense que vous avez déjà vu cette vidéo donc elle a enlevé malik s'encontre dedans et kiribi bangura en disant que cela on rend beaucoup de services à alpha et que alpha ne n'accorde pas autant d'importance à ces deux par exemple kakasori donc elle n'a pas trop aimé ça donc c'est une question de groupe chacun défend son groupe chacun défend sa personne c'est la politique c'est tout à fait logique cela est tout à fait normal donc mais le côté que moi j'ai posé la question est-ce que alpha lui il a pu se venger et pourquoi cette vengeance il n'a pas donné l'autorisation partager la vidéo s'il vous plaît pourquoi il n'a pas donner l'autorisation aux gens de se venger pourquoi et est-ce que lui il s'est vraiment mangé parce que lui se venge et dire aux autres de se venger et c'est quoi exactement la vengeance peut-être ce qui s'est passé au temps de gara je pense que ça va être cela mais ils allaient se venger comment faire du mal aux gens les tuer les emprisonner je sais pas ça se trouve qu'aujourd'hui c'est ce même système là qui travaille avec alpha c'est dit c'est 10 ans et c'est peut-être ça va continuer apparemment donc elle est déçu elle a tout à fait raison c'est tout à fait normal qu'elle soit déçu de cela mais moi je pense que alpha ne pouvait pas c'est pas parce qu'il ne veut pas la vengeance que eux ils imaginaient ce n'est pas possible de se venger dans ce sens c'est pratiquement impossible puisque je voulais déjà dit c'est pas le rpc ou le rpg elle l'a dit aussi elle a parlé de 18% elle dit que les 18% là elle va même pas trop rentrer dans les détails donc ça même c'est eux qui savent ça là-bas dieu seul sait la vérité mais que les 18% là c'est toujours les malinqués qui ont voté pour alpha pour que alpha et c'est 18% donc moi je suis d'accord avec cette dame qu'elle soit fâchée est ce que c'est de la comédie elle avait l'air sincère quand même dieu on peut pas connaître les gens c'est la politique donc à ce moment là c'est un peu difficile et c'est très très compliqué mais je pense que vu ce qui s'est passé et comment alpha accéder au pouvoir il ya quand même qu'il dit que tu es parmi ces gens là donc en quelque sorte il est obligé d'approcher ces gens c'est tout à fait logique c'est tout à fait normal mais alpha a pu se venger ça c'est moi comme d'habitude quand je vous parle je vous dis moi selon ma façon de voir les choses après vous réfléchissez si vous n'avez pas beaucoup de faux cheveux vous allez réfléchir correctement il faut éviter les faux cheveux les perruques et toutes ces choses là rester si vous avez le complexe de vos cheveux vous les couvrez comme moi comme ça c'est simple comme ça vous n'avez pas de problème et vous dépensez moins au passage je fais la petite publicité voilà donc il est obligé de travailler avec ses sous sous là parce que ce sont ces sous sous là qui l'ont imposé en quelque sorte ces 18% là selon la dame ne pouvait pas l'amener aussi loin on sait le trafic et la manigance les manigances qui se sont passés pour qu'il arrive là donc quand les gens sont fâchés ils disent des choses que leur can ne va pas apprécier ça c'est clair mais quand tu écoutes c'est des trucs c'est des informations qui peuvent apporter c'est des informations qui sont vraiment riche qui sont vraiment c'est important moi j'ai trouvé cela important maintenant alpha a pu se venger ça c'est selon moi moi je pense qu'il s'est venger à sa manière parce qu'il ya vengeance et vengeance pour détruire les gens il ya beaucoup de personnes qui le font il faut les approcher il faut travailler avec eux aujourd'hui quand le système va changer ou n'importe quel moment la génération future les gens qui commencent à avoir les yeux ouverts comme aujourd'hui ça commence ce n'est pas mal ça va progresser ça va avancer ça va évoluer ils vont sûrement bloquer ce genre de personnes les qu'il dit les cassories toutes ces personnes là vont être forcément bloquées parce qu'on ne peut pas avancer avec un groupe comme ça c'est pratiquement impossible c'est l'une des erreurs capitales de alpha c'est ce qui énerve ces dames elles elles ont eu le courage apparemment elles sont courageuses ou en tout cas elles sont moins hypocrite elles le font savoir c'est leur droit et cela est tout à fait normal mais les cadres sous sous qui sont avec alpha alpha les a détruit intellectuellement à sa façon puisque beaucoup de personnes ont fondu leur parti dans son parti l'arc-en-ciel et autres et s'ils n'ont pas de parti mais ce sont beaucoup mes commentaires sont bloqués je ne vois pas les commentaires défiler si je ne vous réponds pas c'est bloqué à rabis avani qui dirait si ça les autres après je ne vous vois pas je ne vois pas vos commentaires défiler le sorcier qui a fait une remarque sur moi je pense qu'il a bloqué ça va être un féticheur ça c'est sûr je n'ai pas vu son nom il a dû bloquer mes commentaires je sais pas s'il faut couper et reprendre ou continuer comme ça mais si je ne vous réponds pas si vous écrivez que je ne réponds pas les commentaires en fait ils sont figés quoi ça ne défile pas je vois pas les coeurs rien du tout je sais pas qui appelle donc ces gens là politiquement ils sont presque morts donc moi je pense que ça c'est une forme de vengeance cela peut être une forme de vengeance maintenant pourquoi cette forme de vengeance il ne peut pas s'en prendre au sous sous ouvertement de cette façon puisqu'il sait comme je l'ai dit tantôt au début comment il est venu au pouvoir cela on est ça n'aurait pas été ce petit groupe et c'est un petit groupe mais c'est un groupe qui est costaud parce que rien ne se passe sans ces gens là en guillet on le sait très bien ils étaient avec comté ils connaissent le système ils connaissent comment faire les manigances en gauche à droite donc tu es obligé de travailler avec eux si tu ne travailles pas avec eux c'est pas les 18% bricolés qu'il était bon la dame a parlé c'est pas très très sûr qui allait l'amener là où il est aujourd'hui maintenant là où ça devient croustillant là où ça devient important pour moi pourquoi s'il fallait se venger des sous sous par exemple pourquoi maintenant cet acharnement contre les peuples aujourd'hui c'est ce que je ne comprends pas cela est stratégique pourquoi les peurs ont donné beaucoup de force à alpha à l'étranger ailleurs que ce soit les femmes peu que ce soit les barbes madou des siragueurs et autres ils étaient il était très très proche de ces gens là donc il sait comment ces gens là sont farouches et tenaces donc tôt ou tard ces gens là allaient ouvrir les yeux aux autres moi je sais beaucoup de choses aujourd'hui c'est parce que d'aller s'est présenté sinon je ne l'aurais pas su je n'allais même pas penser je n'allais même pas imaginer tout ce qui se passe aujourd'hui là toutes ces dames là qui sont fâchées c'est parce que d'aller s'est présenté parce qu'il ya eu cette histoire qui a été tiré 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 que nous sommes au courant de certaines choses aujourd'hui donc je me suis dit il se dit cela il faut vraiment les écarter il faut les fatiguer comme ça ils vont me laisser gouverner tranquillement ou en tout cas ils vont me laisser avec les sous sous sinon à la base avait compté ce n'était pas facile ce n'était pas du tout du tout facile et ce côté stratégique ou ce côté de vengeance avec les sous sous c'est une vieille histoire moi je la raconte à ma façon mais il ya autre chose en bas il ya au fond au fond il ya d'autres trucs je pense que il paraît qu'autant de ses coups qui était malinqué ce sont qu'on dit certaines personnes lui collent un peu le burkina dieu seul c'est la vérité moi je suis pour alpha mais l'autre je sais pas j'étais pas né donc à ce moment là ils ont dit que c'était le président des sous 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 l'homme la massa c'est comme ça que ça se disait il paraît donc il ya eu cette petite rancune la gara affaire de comptes est venu se rajouter à cela donc forcément ça donner une charge aux sous sous mais c'est pas ce n'était pas facile s'il était venu au pouvoir normalement logiquement c'est juste stratégique il a vu que ce n'était pas possible les 18% ne l'allait pas l'amener loin vu qu'il est très très manipulateur il a récupéré ce que ce qu'il a pu récupérer et il a fait son affaire c'est de la politique maintenant le plus simple il faut écarter les peuls il faut les éloigner parce que à un moment donné les peuls étaient très 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 proche de comptes et il faut les éloigner carrément comme ça je fais mon ethnostrategie tous contre jarre tous contre un certains proches certains cadres sous sous qui sont avec lui aussi avait des petits antécédents je pense avec d'aller ou je sais pas avec les ciragons et autres donc c'est plus joli quand c'est comme ça maintenant les personnes à abattre c'est les peuls les sous sous un peu en retrait intellectuellement parce que quand les élites sont salies quand les élites sont détruites ou plus ou moins détruites les gens passent tout leur temps à critiquer les cadres sous sous depuis que alpha est là ça ne fait que ça grave et on les critique on les critique on les critique on est pas du tout content d'eux mais lui ça c'est bien pour ses affaires c'est très très bien pour lui parce que si toutes ces critiques la retombait sur lui ça va lui faire plus de charges mais si les critiques sont partagés avec ses cadres sous sous c'est très très bien au moins c'est comme les charges passé comme au tribunal chacun à sa part de responsabilité donc ce que cette dame l'a imaginé ou ce qu'ils imaginaient et ce que les gens pensent que c'est parce que alpha n'a pas donné l'autorisation il n'a pas donné d'autorisation pour ça les gens sont là avec leur haine les gens sont là avec leur frustration s'ils n'avaient pas donné d'autorisation ou donner l'autorisation peu importe il y avait des méthodes et des façons de faire je ne vois pas vos commentaires jusqu'à présent c'est pas peut-être que je vais couper et rappeler encore c'est bizarre le sorcier là faut débloquer les trucs partager et envoyer des coeurs s'il vous plaît je ne vois rien si vous envoyez alors je ne vois pas je dois vous faire écouter un message qu'un frère m'a envoyé je vais d'abord ok d'accord c'est incroyable ça quand vous voyez les sorcières là si mon dieu les sorciers là il faut les chasser n'importe quoi des féticheurs qui viennent faire des remarques ici je commence à voir un peu un peu envoyer des coeurs s'il vous plaît et partager voilà ça à ha ça monte un peu maintenant maintenant mettez des coeurs aussi je vais voir si ça vient j'ai vu deux trois commentaires l'art qui envoie les guinées ça va pas thank you à ça je vois il faut les bloquer non et aussi ils sont bien pour amuser là c'est les frères les fausses filles à les filles décaper avec les faux cheveux les faux ongles les fautes et les filles qui se m'a qu'il a le nez épaté le nez devient droit c'est une conférence à l'arrivée n'a pas qu'elle a dit par là ces filles à de s'habiller d'arrêter de d'inciter les gens à la débauche donc enfin forcément il va se rabattre sur les peuples parce que ce sont eux qui sont farouches comme ils sont farouches il faut les casser il faut les casser les déconcentrer leur donner du boulot sinon à la base moi aussi je vous aime sinon à la base cette histoire là a été montée à la base contre les six c'est ça la vérité oui c'est ça la vraie vérité c'est ce que cette femme là a essayé de nous dire ou c'est ce qu'elle a même dit c'est ce qu'elle a dit j'espère qu'on va pas l'enfermer c'est ce qu'elle a dit elle était très très fâchée et elle a raison d'être fâchée c'est à dire quand tu vois la vérité de quelqu'un même si c'est pas quelqu'un de ton cas moi je ne suis pas content qu'on les enferme qu'on enferme l'autre dame là ce qu'elle a dit c'est celle-là même la première qui a parlé plus intelligente que alpha je sais pas avant ce qu'il est ce qu'il lui l'a raconté mais tout ce qu'elle a dit c'était des trucs fondés bien expliqué vraiment une malgré qu'elle n'a pas fait d'études mais elle a bien tout expliqué clairement ouvertement quand on lui donne un ministère on donne un ministère alpha elle va mieux travailler que alpha et la raison c'est dieu qui donne la connaissance tu peux faire de bonnes études et une fouillée on les voit on les voit ils ont fait des études même si c'est pas waouh waouh mais ils ont fait des études mais moi je sais des des femmes qui vendent le malgâteau au marché peuvent mieux gérer un ministère que cette banque du malfrat ça c'est une banque du malfrat donc à la base cette reine là c'était contre les sous mais vu comme je vous l'ai dit ils ont bricolé pour l'amener ça fait cela oui parce que vous savez que alpha est fort dans les partagez la vidéo s'il vous plaît il est fort dans les stratégies de récompense tout cela a joué sur le retard ça a augmenté notre retard les stratégies de récompense on sait comment ça se passe ce n'est pas une nouveauté c'est fatiguant c'est très très fatiguant et ça a fatigué ces braves dames là que je suis battue parce qu'il faut dire la vérité qui est ce qui est qu'on a inculqué et c'est lui qui les a manipulés il a rajouté sa part parce que quand tu viens en tant que leader tu peux leur parler c'est des femmes ou c'est des jeunes cette dame l'a précisé qu'elle avait 20 ans notre première qui avait parlé avec ses lunettes là je sais pas elle avait quel âge mais aussi elle était jeune donc quelqu'un qui a 20 ans c'est comme aujourd'hui vous formatez la personne tu peux les convaincre que écoutez moi je viens mais ça ne sera pas pour un truc ethnique ou ça là c'est passager tout cela va passer un jour il faut se patienter quand on vient nous on va les montrer qu'on n'est pas comme eux mais c'est à du tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on nous a fait quand on vient on va vous faire la même chose qu'on va vous faire pire ça c'est de l'enfantillage on ne peut pas avancer avec ça on ne pourra pas évoluer avec ça pour quelqu'un qui a vraiment vraiment beaucoup voyagé comme lui qui a une bonne culture générale c'est ce qu'on pensait il devait enlever ça dans la tête de ces gens qui avaient 20 ans par exemple ou alors après les 20 ans leur dire c'est à dire ils arrivent à 25 ans 30 ans leur dire écoutez ce truc ethnique là ce n'est pas possible si on nous a fait ça au temps de gara ou si autant de secoutureux on n'a pas profité comme il fallait c'était un sosol la mansa maintenant on va laisser tomber tout ça nous on va réunir les gens on va montrer que moi je serais sosol la mansa fula la mansa mansa de tout le monde c'est ce que c'est ce qu'il faut faire mais si cela ne cesse pas ça continue ça continue tu vois que tu as bricolé bricolé mélanger le côté soussous eux ils sont là ils savent même pas quoi faire ils sont perdus ces gens là c'est des gens perdus certains ont perdu leur parti politique ils ne savent pas quoi faire ils savent pas quoi dire ils sont là on ne c'est à dire ils sont perdus mais ceux qui sont difficiles à malayer les moins malléables c'est le peuple donc forcément quand quelqu'un n'est pas très malléable tôt ou tard il ouvre les yeux aux autres et c'est à ça qu'on insiste aujourd'hui petit à petit les gens ont les yeux ouverts parce que en politique ce sont les peuples qui sont récalcitrants hier il ya un monsieur qui m'a envoyé un vocal un monsieur du sigiri qui vient en allemagne qui n'est pas sur facebook voulait passer là pour parler donc là il m'a mis un vocal je lui ai demandé si je peux mettre il m'a dit de mettre je lui ai dit aussi que un jour il comment on appelle ça il pourra venir ici directement sur whatsapp parce qu'il n'est pas sûr il n'est pas sur facebook on va essayer d'écouter s'il vous plaît ce qu'il a dit parce qu'il est malinqué et parce que là il faut me faire signer si vous si vous entendez ou pas il faut me faire signe avec avec les coeurs et beaucoup de coeurs si vous entendez on va mettre parce que c'est quelqu'un qui envoie un message vocal vous savez sur whatsapp on vous envoie un message vocal et on vous dit que vous pouvez publier ce message et il pourra intervenir lui même après un jour ici quoi voilà vous allez me dire si vous entendez ou pas je commence je recommence et bonsoir 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 vous entendez ou pas si vous entendez vous mettez le coeur s'il vous plaît moi je vous appelle de l'allemagne je suis très fier de vous en tant qu'une femme respectueuse je suis docteur facoli d'umbuya je suis docteur vétérinaire en allemagne mais je suis très fier de votre intervention vous malinqué kamara aux états unis et nabila et moussa kamara en belgique franchement et moussa tatakourou je vous dis merci et encore merci et moussouma aussi à dakar franchement nous les malinqui on doit comprendre on doit comprendre que nous sommes à la base de beaucoup d'erreurs en guinée il faut qu'on colle la paix aux peules on colle la paix aux soussous on colle la paix aux autres ethnies franchement yébara mena à la maïsra dala amina moi je vous suis vers de très près mais je ne suis pas sur facebook je viens d'avoir votre numéro sur whatsapp c'est pourquoi je vous appelle je suis là à votre à votre disposition huit jours un jour vous allez récolter les roses aujourd'hui certains excusez moi je n'ai pas l'habitude d'insulter certains imbéciles vont vous insulter mais ils verront que vous aviez raison moi je suis malinqué kamara je n'ai pas son numéro direct cet homme là je suis prêt à mourir sur son chemin parce que il n'incite pas la communauté les uns sur les autres et comment s'appelle maïmouna toulaye conté voilà nous seconder voilà des éléments qui sont les références de la guinée mais aujourd'hui je suis tellement fier de vous votre physique vous parlez proprement respectueusement je pense que vous serez une référence de la femme guinéenne en europe en afrique et dans le monde continue je suis avec vous merci et encore merci vous avez écouté ou pas envoyez vos coups de coeur si vous avez écouté s'il vous plaît si vous avez entendu voilà donc ce monsieur là il a envoyé ça hier la prochaine fois il pourra si l'occasion se présente on va écouter l'autre message aussi il faut envoyer les coeurs comme ça je sais bonsoir encore c'est moi toujours docteur fakouli je vous dis des éléments parce que les qualifications sont mes manques pour vos illustres personnes marie sisoko marie kamara nabilaï kamara maïmouna toulaye mousa tatakourou et moussouma parmi tant d'autres c'est pourquoi je vous dis éléments mais vous trouverez des roses sur vos chemins oui nous les malignes qui excusez moi ils deviennent de ce gris père de ce gris maire de ce gris depuis 92 c'est nous qui sont beaucoup à la base de beaucoup d'erreurs les peu depuis le temps de la première république de ce côté plus de cinquante cinq mille peu l'on périt au camp boireau les peu l'on des plus grands intellectuels parmi nous ils sont des plus grands tolérants parmi nous ils sont des plus grands musulmans parmi nous et ils sont les plus tous parmi nous ils sont des plus croisés parmi nous pourquoi ces gens ces grandes personnalités cette grande race attendu des âmes au camp boireau sans suite sans jugement pour ne dire que de cela et maintenant sans parler de l'acte qui s'est passé au plus tard de 28 septembre ce sont nos soeurs si en guinée aujourd'hui tu souffres tu dis que je vais m'approcher à mon fuladion avant qu'alpha quande ne vienne il y avait le salon en tournant fuladion qu'alpha quande est venu à créer la division a envoyé des procédures dans nos ambassades a envoyé des procédures dans nos ministères mais écoutez la sagesse en guinée commence par les peuples la tolérance en guinée c'est ce sont eux qui nous ont accueillis à bras ouverts en basse côte mais nous venons en disant que ça nous a donné quoi ça nous a donné quoi on a violé ou volé la victoire d'un fils digne de la guinée voilà ces éléments voilà ces personnes auxquelles moi je rends hommage s'il y a c'est une galène qui se sont battus pour la cause de la guinée écoutez continuez votre combat quel que soit quel que soit la durée de l'éternité quel que soit l'éternité les montagnes ne se rencontreront jamais vous n'allez jamais vous rencontrer avec un avec les féticheurs c'est mal fêteur merci et encore merci pourquoi un coup insulter les sociaux et là je sais qu'on n'a rien dit qui mérite d'insurre pourquoi arrêter des opposants d'osoumane gawal des serifs bas les marics sans frontières de soulemane condé le fournique mangue leur crime seulement pour dire que on ne veut pas ce système de gouvernance mais alors tandis qu'il y a d'autres qui sortent qui insultent au bureau de à partir du bureau de moridoumbouya des petits gays d'écouter le sage mais écoutez écoutez continuez votre combat donc moi je vous dis que nous sommes avec vous on ne blague pas aux soussous on ne blague pas à une ethnie toutes les ethnies ont leur place chez nous en guinée la guinée n'appartient pas aux malinckés faut pas que les malinckés mettent dans leur tête seulement en y'a alfa koné kodo manankung kodo parce qu'il ya que ça moi je suis malincké père et mère de signerie vrai donc je vais vous dire toutes les erreurs toutes les bêtises c'est dans notre ethnie faut que les hommes prennent conscience ça ne peut pas aller comme ça ça ne peut pas aller comme ça on donne aux chiats ce qui appartient aux chiats on ne peut pas donner à un chat les feuilles de patates pour qu'ils mangent non celui d'alain a eu sa victoire connaît la tête haute on lui donne sa victoire les peuls sont les plus grands sages de la guinée à qui veut entendre peut-être demain ils seraient insultés de père et de mère c'est normal parce que les malinckés ne veulent pas entendre la vérité en europe les peuls sont les plus grands braves en amérique anginais sont des plus grands intellectuels les soucis sont des tolérants ils sont des accueillants les fournisseurs sont des plus grands pour lui les malinckés on est là en train de dire en bansané on s'entend même pas entre nous on se dit même pas entre nous la vérité voilà la riviste c'est alfa condé on va un peu parler d'alpha condé la riviste il a profité de la france il a profité du sénégal qui était son deuxième pays quand quanté la lâcher c'est au sénégal qui est tombé il est parti là bas il était à pied avec son boubou marocain froissé et tout il a profité du système français de la france et les français les guinéens qui sont anti français je sais pas comment vous allez faire parce que c'est un français à la tête là bas depuis 10 ans vous avez un français à la tête de la guiné quand vous dites que la france n'aime pas la guiné la france est l'ennemi de la guiné le sénégal est l'ennemi de la guiné mettez des coeurs mettez des coeurs mettez les coeurs et partagez s'il vous plaît il faut partager c'est c'est très important de partager les vidéos c'est tout ce que je vous demande c'est des clics pendant le direct vous partagez il n'y a personne ici pour intimider qui que ce soit ceux qui sont là bas c'est une banque de malfrats c'est moi qui j'ai dû partager ma vidéo et n'a qu'à aller là où ça doit aller c'est mon compatriote alfa alfa condé c'est mon compatriote deux fois guinéens et français il est venu profiter du système français escroquer les français les arnaquer et vous dites que la guiné n'aime pas la france la guiné et le sénégal n'aime pas la guiné ça c'est vrai vous avez raison je suis d'accord avec vous la france n'aime pas du tout la guiné le sénégal n'aime pas du tout la guiné c'est vrai parce qu'ils ont soutenu quelqu'un comme alfa oui ça c'est la haine française retrouver alfa à la tête de la guiné c'est la haine française oui la france se rend compte de son erreur aujourd'hui mais c'est la haine qui les a poussés eux aussi de nous amener en alpha donc je suis d'accord avec vous c'est la première fois qu'un erpégiste réfléchisse correctement analyse alpha correctement à cause de cette haine que le monsieur vient d'expliquer c'est cette haine là qui a fait que vous vous êtes jeté dans les bras d'un bouquinabé vous êtes tellement haineux que vous vous êtes jeté dans les bras d'un moussi en bouquinabé il vous a dribblé vous dribblé pendant votre enfance dribblé vos paras la haute guiné n'a profité de rien du tout mais juste à présent vous êtes dedans à où le rpg ou le rpc on dirait que c'est une maladie se soigner d'une maladie celui qui vous a contaminé c'est lui qui doit vous soigner les quelques-uns qui se lèvent aujourd'hui les braves femmes qui ont mis leurs armes qui ont donné leur force à ce monsieur qui était pauvre parce que on peut encore comprendre il ya des partis qui ont qui avaient un peu alpha n'avait rien un escroc international un politicien touriste c'est un politicien touriste qui vient par période il vient par période en guinée donc je valide cette fois ci je suis d'accord avec vous la france n'aime pas la guinée la france est l'ennemi de la guinée parce que la france a fabriqué notre ennemi qui est alpha qu'on dit il est ennemi de la guinée depuis ce coup depuis qu'il est venu en france je pense que comme satan même a vu que alpha est ennemi de la guinée satan l'a poussé en france pour pouvoir régler tout le problème oui donc je ne prends pas d'appel que quel que soit le genre d'appel je ne prends pas je n'ai pas d'appel c'est aujourd'hui que vous vous rendez compte que la france n'aime pas la guinée quand alpha venait faire ses campagnes quand il venait faire ses campagnes en guinée il venait d'où il venait de la la france quand la france essaie de le défendre quand chirac a vu compter par rapport à ça vous ne vous êtes pas rappelé que la france est l'ennemi de la guinée que ce couturé a dit non à la france vous avez oublié à ce moment là c'est aujourd'hui qu'on vous rafraîchit la mémoire il faut bien réfléchir alpha est français c'est un citoyen français quand la france parle à la guinée aujourd'hui la france parle à un de ses fils qu'il a mouri qu'il a logé qu'il a soigné qu'il a défendu à qui elle a donné un poids politique vous pensez que si d'aller était français ou américain le traitement qu'il a aujourd'hui l'aurait eu ce traitement à vous qui venez faire des enfants ici un peu partout dans le monde vous le faites pourquoi mais à cause de ce genre de sécurité que vous le faites vous serez content que vos enfants soient emprisonnés en guinée et que ces pays de naissance là où ils ont le droit du sol ne les défendent pas vous voyez qu'on dit que c'est un peu lâche c'est à cause de ça ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ne le fais pas aux autres votre politicien touriste elle va conner les français il n'est pas autre chose il est français il est burkinabé et le sénégal aussi l'a soutenu donc c'est un arriviste si un politicien arriviste anglais c'est alpha c'est ce qu'on appelle arriviste vous aimez à croyez des mots que vous ne connaissiez pas c'est ça un arriviste un opportuniste c'est à d'ailleurs n'aura qu'un yoyo n'a même n'est alpha est comme ça c'est pourquoi cette histoire ethnique de soussous il a récupéré ça donc il faut mettre les peuls en mauvaise posture parce qu'ils se connaissent parce qu'ils se connaissent il sait que ce sont des gens quand ils tiennent ils ne lâchent pas il dit cela je vais les affaiblir vous avez entendu le monsieur ce qu'il a dit moi je ne connais pas cette époque au camboire combien de personnes sont morts maintenant on dit tous les jours les peuls se victimisent ça c'est la sorcellerie on sait que ce qu'on fait que ce n'est pas bien on le sait mais comme on sait manipuler moi j'ai compris le jeu là et la façon dont j'ai compris là je vais ouvrir les yeux aux autres les peuls n'ont jamais comploté contre la guinée mais comme alpha est là-bas aujourd'hui ceux qui ne veulent pas que alpha soit là-bas moi je ne veux pas qu'ils soient là-bas je suis l'ennemi de la guinée oui je suis l'ennemi de la guinée pour des gens inconscients pour des gens qui n'ont rien dans la tête parce que quand tu n'as rien dans la tête tu te mets derrière un vieux qui veut créer cent mille entreprises ce n'est même pas cent mille emplois ou bien c'est dix mille parce que quand je vois le chiffre là il faut écrire je ne j'y crois pas comment on peut dire des trucs comme ça un peu plus plus vous gober ce que tu n'as pas fait en dix ans combien d'entreprises ou bien d'emplois mais attendez il faut que les guinéens se respecte même vous même si vos leaders ne vous respecte pas respectez vous parce que quand quelqu'un te manque d'une certaine façon il se manque de respect à lui même mais toi qui écoute et qui crois cela il te manque de respect à toi aussi vous pensez que moi je vais laisser ça faire non devant ma caméra là je vais parler si les réseaux sociaux ne donnaient pas il n'allait pas emprisonner les gens pour ça je dirais ce que je pense c'est par là qu'il est passé c'est ce qu'il a fait celui qui a mené les manifestations en guinée tout ce qui se passe en guinée il paraît que le nom axe celui qui a donné ça l'axe il paraît que l'axe de la démocratie il paraît aussi que pour que son siège déménage de l'autre côté il paraît que c'est un moment où il a conseillé cela c'est les peurs là aujourd'hui qu'il veut étouffer et que vous vous asseyez vous regardez ça parce que vous êtes des lâches parce que vous vous sentez menacé par eux parce que tout ce qu'ils font c'est ce que le monsieur vient de dire ils le font correctement et proprement c'est Dieu qui leur a donné ça c'est Dieu qui veut cela 100 000 entreprises alpha connaît certains noms qui peut créer 100 000 d'entreprises mais il rire a fait les beaux courants il faut enfin faire les d'un rôti quand même s'il vous plaît réveillez vous réveillez vous un peu respectons nous si quelqu'un ne te respecte pas toi respecte toi à cause de la haine à cause de la haine ethnique vous n'allez rien avoir dans cette haine ethnique là même si c'est Dalai quand Dalai va prendre le pouvoir c'est là que le peuple va souffrir je vous le dis la haine ethnique ne va jamais apporter à un être humain si Dieu voulait qu'il y ait une seule ethnie ou une seule espèce ça allait être très simple et très facile il aurait créé une seule ethnie ou une seule espèce mais il a diversifié les ethnies pour que vous vivez ensemble pour que vous vous acceptiez mais s'asseoir dans un pays en faire un slogan en faire un dicton jamais un peu le pouvoir jamais un peu le pouvoir mais vous avez un burkinabé français à la tête Dieu se répondrait la France que vous détestez tant les français que vous critiquez tant il a un de sa France a un de ses fils à votre tête et il vous maltraite comme il veut il fait ce qu'il veut parce que c'est un français parce que c'est l'ennemi de la Guinée je suis d'accord avec vous la France est l'ennemi de la Guinée la France nous a eu la France a réussi la France a réussi la France a amené quelqu'un là-bas vous n'allez pas dire le contraire Alpha résiste à la France la Guinée fait ce qu'elle veut la Guinée fait ce qu'elle veut Alpha peut faire ce qu'il veut il peut faire ce qu'il veut pourquoi il n'a pas fait ce qu'il veut depuis longtemps pourquoi il est venu courir venu se mettre ici il est venu ici il avait 15 ans 14 ans ou 16 ans peu importe mais il est venu quand il avait moins de 20 ans pourquoi il n'est pas resté en Guinée la plupart de ceux qui sont là vous êtes tous à l'étranger pourquoi autant de quand on est venu autant de Alpha on est venu autant de ceux qu'on est venu mais il est temps de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas il est temps de comprendre cela vous ne voulez pas comprendre cela que moi je ne vais pas dire ça je vais le dire je vais le dire jusqu'au jour où Dieu me dira c'est bon n'en parle plus et vous ne pouvez rien Alpha ne peut rien vous ne pouvez rien ça c'est mon droit le plus élémentaire et ce n'est pas Alpha qui va se comporter de la sorte Amar Tannali Amar Ali il a vite oublié parce qu'il y a des gens qui soutiennent cela il y a des gens qui cautionnent cela qui n'ont même pas de quoi manger et même année nous on a l'apoxyte nous on a le diamant les gens sont jaloux de nous tout le monde est jaloux de vous un pays sans électricité un pays qui vit dans les ténèbres vous ne savez pas que le manque d'électricité c'est un signe de ténèbres vous ne savez pas cela vous ne savez pas cela c'est lui qui va créer le chiffre même je ne peux même pas reprendre ça Alpha s'il te plaît crée même si c'est 200 entreprises crée 200 entreprises moi je te diminue la tâche 200 entreprises c'est bon ça va aller avec ça le Sénégal c'est l'arachide l'arachide vous pensez que vous allez intimider tout le monde même dans les commentaires vous intimider vous n'avez même pas honte d'intimider les gens vous intimider les gens pourquoi Alpha n'a pas eu peur à l'époque donc tout le monde va avoir peur aujourd'hui de parler de dire ce qui est vrai hein parce que les chouchous ils se sont manipulés entre eux là-bas mais il les a détruits intellectuellement tous ceux qui sont là-bas aujourd'hui on va faire en sorte que quand Alpha va partir ils vont sentir vous pensez qu'on va encore bricoler rentrer les essuyer comme ça les confirmations bidons là cette bande de malfrats vous êtes là vous soutenez cela à cause des ethnies qu'est-ce que ça vous apporte les ethnos c'est des attardés un ethno c'est un attardé mental quiconque n'accepte pas une autre ethnie tu es un attardé mental quand ça va pas dans ta tête mentalement tu n'aimes pas ton prochain un français qui n'aime pas le noir c'est un attardé un allemand qui n'aime pas les noirs ou qui n'aime pas les autres peu importe ce sont des attardés vous êtes toujours là on est raciste les français ne nous aiment pas les chinois n'aiment pas les arabes les chinois n'aiment pas les noirs les allemands n'aiment pas les noirs personne n'aime les noirs on est entre nous on s'aime nous guinéens entre nous on s'aime on est hypocrite lâche menteur c'est ce qu'on sait faire c'est tout ce qu'on sait faire mais c'est logique qu'on nous amène en Alpha chaque peuple mérite son chef c'est celui-là qu'on mérite et pour nous punir pour nous humilier pour nous ridiculiser on nous amène un français pour couronner tout la conclusion on nous amène un français un français qui est parti déjà lécher les bottes des Sénégalais aujourd'hui vous voulez faire le gros dos les faux organes tandis qu'il n'y a rien du tout rien arrêtez de m'appeler je n'ai pas envie de parler eh alors c'est qui ça je vous dis que je n'ai pas envie de parler avec vous Attends, attends, je n'ai pas un truc pour dire que, c'est qui ça? Attendez, n'importe quoi, vous avez un français à la tête, les français, les français sont comme si, les français sont comme ça, c'est un français que vous avez à la tête là, qui ne veut même pas quitter, qui s'éternise, 5 milliards de dollars de dettes, 5 milliards, un petit pays comme ça, 30 combien de ministres, un petit pays comme ça? Donc, tu ne peux même pas imaginer, il y a des gens qui défendent cela et qui vous interdisent de dire ce que vous pensez. Mais il y a un problème, mais ça ne va pas, vous n'avez pas cette capacité là, non, vous n'avez pas cette capacité, moi de m'interdire de dire ce que je veux ou de m'habiller comme je veux, je ne sais pas si vous savez à qui vous avez affaire, on dirait que vous n'avez pas compris. Ah, il faut bien vous renseigner, d'étendre vos symboles, de bien consulter, ils vont vous dire que celle est celle-là. Il faut me laisser les! parce que si vous ne me laissez pas, vous allez vous fatiguer. Moi, je ne me fatigue pas. Je vous ai dit, ce mandat, ce mandat, je vais le faire avec Alpha.